GUT MORGEN ALI YIDEN Les sous-v'aujourd'hui L'ELUNI SHMADRI SHAROUD BEN FORTUN MAZAL CLOUDI TRAG BEN FORTUN MAZAL ROBER BAROUCH BEN JAMIL TARA BAKOEN Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah Compte 4 5 minutes éternelles Et nous débutons aujourd'hui Masechet Baitsa, Perek Aleph Mishnah Aleph On a déjà dit que Masechet Baitsa, l'œuf On va parler d'œuf que dans la première mishnah, pas plus Et en fait on parle d'Inchot Yom Tov D'accord, c'est le thème D'ailleurs dans plusieurs sfarim anciens, antiques Lorsque il mentionne Masechet Baitsa Il décrit que Masechet Yom Tov Comme il y a Masechet Shabbat Il y a Masechet Yom Tov Mais le nom de Baitsa Après le... Je ne sais pas pourquoi C'est allemand On s'attache avec ce nom de Baitsa C'est relativement rare On a plein de Masechet sur le premier mot Mais en tout cas Ça arrive dans Masechet Baitsa Concrètement Baitsa שנolda בYom Tov Bait Shammai Omrim T'achel ou Bait Nilel Omrim Lo T'achel Bait Shammai Omrim Seur Bait Kazaït V'chametz V'cha'kotabet O Bait Nilel Omrim Un petit mot quand même sur le Baitsa Il y a quand même le Khatam Sofa Elle a écrit quelque chose de très joli Sur Masechet Baitsa C'est une Masechet qu'on étudie On a l'impression de comprendre Dès qu'on commence à approfondir Et à comparer On réalise que ça vient de plus en plus dire Et dès qu'on essaye d'encore plus percer On réalise que c'est encore plus dur Très difficile à définir exactement Toutes les notions Pas dans la Mishnah Mais surtout dans la Gemara Et le Khatam Sofa Elle a dit Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Masechet Baitsa Le l'oeuf Quand il est cru Il est mou Quand on le fait cuire Il y a un oeuf coq Quand on le fait cuire encore plus Il est encore plus dur Plus on le fait cuire Et plus il devient dur Comme ça Masechet Baitsa Plus on l'étudie en approfondissant Plus on réalise combien il est dur D'accord ? On commence maintenant Un oeuf qui naît à Yom Tov Qui a été pondu à Yom Tov Bait Shama Yom Rim Téachel Bait Shama ils nous disent Vous aurez le droit de la manger Bait Yelam Rim Dans Téachel Et Bait Yelam pense qu'on n'aura pas le droit de la manger C'est quoi alors Makhloquette ? D'abord Au premier moment vous avez remarqué que Bait Shamaï Qui est en général plus restrictif Cette fois-ci il est plus permissif Et là en fait ce moment que Bait Yelam Le permet Suite à cet événement On va maintenant découvrir Trois discussions en fait La première c'est celle-là Et encore deux autres discussions On va voir que Bait Shamaï Il est plus Mais qu'elle Que Bait Yelam Il est plus permissif que Bait Yelam Un oeuf qui est pondu L'agma nous dit qu'un oeuf Quand il est pondu Il a été préparé dans le ventre De la mer Depuis 24 heures auparavant Ça a déjà commencé Le processus De préparation Maintenant Tout d'abord on va parler Du cas problématique Après on va expliquer Pourquoi Bait Yelam Enfin décret dans les autres Yom Tov Il s'avère que si on a deux jours Un jour de Shabbat Un jour de Yom Tov Peu importe dans quel sens Shabbat avant Yom Tov Yom Tov Avant ou après Et bien il s'avère que S'il y a un oeuf qui va être pondu Le deuxième jour Il a donc été préparé Depuis le jour qui a précédé Or Pour les Seoudot Chachuvot Alors La Torah n'insiste Il faut préparer du jour De Chol Au Shabbat Et pas préparer du jour Et pas pendant un jour de Shabbat Au Yom Tov Ça s'appelle Ahana De Rabat Si vous entendez Ahana De Rabat C'est parce que c'est Rabat L'auteur de cette Allah Qui explique Qu'une Seouda Importante Elle doit être préparée Depuis 24 fois auparavant Elle doit être préparée En Chol Et pas pendant un jour de Shabbat Au Yom Tov Le Hérouv Il y a une certaine permission Qui est donnée On n'en parle pas Pour le moment Mais donc Maintenant Il s'avère que si on a Donc Shabbat Et ensuite Yom Tov Il va y avoir un œuf Qui va être pondu à Yom Tov Il a été préparé depuis quand ? Depuis Shabbat Pour l'honneur Du Shabbat Il ne faut pas que Le repas du Yom Tov Il a été préparé pendant Shabbat D'accord ? Shabbat ne peut pas préparer Le repas de Yom Tov Même si ça se fait De soi-même Donc Il s'avère que maintenant On pourra Puisque maintenant Shabbat On ne peut pas préparer Après le jour de Yom Tov Lorsqu'un œuf Il va être tendu pendant Yom Tov C'est-à-dire que c'est un œuf Qui a été préparé Par Shabbat On ne veut pas le manger Si c'est un jour de Chol Shabbat Comme toutes les semaines Shabbat Après on a le dimanche On n'a pas de problème De manger l'œuf Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de nécessité De préparer le repas du Yom Tov Mais par rapport à Yom Tov Il y a une nécessité De préparer le repas du Yom Tov Alors on va s'intéresser Depuis quand il a été préparé Or on va se retrouver Que l'œuf Il a été préparé depuis avant Donc depuis Shabbat On ne veut pas que Shabbat Prépare pour Yom Tov Inversement On ne veut pas non plus Que Yom Tov Prépare pour Shabbat Pour le même principe Qu'il faut spécialement Un jour de Chol Qui ne prépare pour le jour de Yom Tov Suite à cette situation Chrami m'ont dit Tu sais quoi Tous les œufs qui vont être Conduits en Yom Tov On ne va plus permettre De les consommer D'accord Voilà pour la première partie De la Mishnah Et ça en fond Ça en vigueur En fait même Pour les deux jours De Rosh Hashanah aussi A la différence par contre Deux jours de Yom Tov De Shalgalou Yot En diaspora On fait deux jours de Yom Tov Ou en réalité C'est un vrai jour de Yom Tov Et l'autre jour C'est un jour profane Mais c'est à cause du doute Parce qu'à l'époque Les témoins Ils n'arrivaient pas A cette période-là Et du coup On cramait moins sur eux De faire deux jours de Yom Tov Mais en réalité Ils ont c'était deux jours de Yom Tov Mais en considérant Qu'il y en a un réel Et un autre C'est pas réel D'accord Deuxième sujet de notre Mishnah C'est C'est Orbe Kha'zayit Bet Sharmay enseigne que Le levain Avec une mesure de 1 Kha'zayit Comme une olive Et Khametz Et par contre Le volume du Khametz Pas le levain Mais le Khametz Le pain qui a été fermenté Alors avec un volume d'une date Tandis que Bet Hilel nous dit Non les deux Avec la taille de 1 Kha'zayit C'est quoi leur discussion On est bien évidemment Dans Il Khod Pessah On parle pas de consommation Parce que la consommation Qu'on mange du levain D'abord On explique Le levain C'est pas tellement consommable La levure Si vous la mangez Vous allez sûrement souffrir De votre estomac C'est vraiment pas digeste Une pâte crue Ça peut faire le même problème Ça ferme en auteur C'est désagréable En théorie Le levain n'est pas mangeable Mais malgré tout Ça se mange Bichatotrak Quand il y a vraiment rien à manger On mange quand même ça A la différence du Khametz Que c'est le pain C'est le produit du levain Ça permet moins de lever C'est un agent moins actif Mais cela dit C'est le produit fini du Khametz Alors là on parle plus par rapport au consommé Parce que par rapport à la consommation Celui qu'on consomme un kazaït dans l'un ou de l'autre Il est chayav mita Chayav karet bide chamaym Lorsqu'on mange ça pendant Pessah Là on parle de posséder À partir de quand on transgresse l'interdit de L'ohiray ou baliray ou balimatsé L'interdit de posséder du Khametz Alors Bichatotrak nous dit Écoute, le séor Qui est le plus l'agent actif violent Alors là on est mahmir Avec une mesure de un kazaït Par contre le Khametz Posséder du Khametz Tu transgresse l'interdit de posséder du Khametz Que quand tu vas avoir une mesure plus grande Qui est Une coté vête Une taille d'une date Ok Tandis que Bati l'ennoutil Non, les deux C'est le kazaït Comme la consommation Ainsi L'interdit de posséder D'accord C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une réplaine Datzlacha Pol Tuv C'est là